Madame, Monsieur, bonsoir. Le débat de ce soir oppose Monsieur Durieux du Parti démocrate à Monsieur Perrin du Parti travailliste. Si vous le permettez, entrons tout de suite dans le vif du sujet et sans plus attendre, je vous poserai la première question. Que peut attendre le citoyen après l'élection de 2002 ? Monsieur Durieux. Eh bien, je n'aime pas non plus tergiverser, c'est pourquoi je suis heureux et satisfait que nous rentrions directement au cœur du sujet. Bien. Que veut le contribuable ? Quelles sont ses aspirations profondes au seuil du troisième millénaire ? Il connaît son pouvoir d'achat et que constate-t-il ? Qu'il est en baisse, qu'il régresse de jour en jour, qu'il a de plus en plus de difficultés pour jouer à des deux bouts. Alors avant toute chose, avant l'Europe qui se profile, avant de débattre sur le statut de citoyenneté pour lequel il y a des tas d'améliorations futures, je n'en dis ce qu'on vient pas. Redonnons, 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 redonnons le contribuable, ce qui n'a jamais cessé de réclamer. Un franc fort pour un pouvoir d'achat fort et ainsi que de consommation régulier. Car depuis, monsieur Perrec, vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques, nous ne voyons que flamber de prix et austérité économique. Je voudrais dire ce soir à notre spectateur qu'il y a une alternative. Oui, et vous allez sans doute nous dire que cette alternative, c'est vous peut-être. Mais parfaitement, nous proposons des idées claires, précises, dans une stratégie de communication et d'échange interspécifique. Mais non, mais non, il aurait pu se mettre à vous avec ça. Parce que vous voyez, monsieur Perret, l'électeur n'est pas dupe. Oui, mais je ne vous suis pas sur ce terrain. Laissez-moi terminer. Mais vous monopolisez la parole. Mais pas du tout. Laissez-moi terminer. L'électeur voit les différentes affaires de corruption qui naissent au sein de votre parti et il veut des éclaircissements, et à juste titre. Écoutez, je suis content que vous me posiez la question, mais pour tout vous dire, je l'attendais. Et je vais vous répondre en trois points. Premièrement, nous ne reviendrons pas ces saisissistes. Elles sont déplorables et inacceptables. Deuxièmement, nous les déplorons, mais nous n'en sommes pas responsables. Dans tous les partis, il y a des promis galeux. Et vous savez très bien, monsieur. Troisièmement, nous voulons entrer sur le passé. La justice fera son travail. Et l'électeur fera son choix par les urnes. Les coupes coupables devront et seront punis. Et je m'y intégrerai particulièrement croyants. Mais nous ne voulons pas rester en attendant ce procès. Nous voulons croire à une nouvelle culture politique, à un nouvel élan régénérateur et à une croyance dans la vie. Avec des concepts nouveaux, nouveaux, des hommes nouveaux. Dont vous êtes certainement. Mais tout à fait, tout à fait. Des hommes compétents et positifs face à l'avenir. Positifs face aux électeurs et positifs face à ce double objectif qui nous réunit ce soir. La relance économique dans une tolérance sociale. Très bien, écoutez. Après tant de zèle verbale, que dire ? Sinon vous êtes certainement plus forts en paroles désuètes qu'en actes moraux. Et qu'avant de nous assonner votre discours préfabriqué, vous devriez plutôt mettre de l'ordre dans votre propre vie privée. Que voulez-vous dire ? Vous le savez très bien. Ah non, je refuse d'être attaqué sur un plan personnel. Sur un plan personnel. Sur un plan personnel. D'être attaqué sur un plan personnel. Alors je suis venu, alors je suis venu, alors je suis venu en toute convivialité. Écoutez, je vous ai laissé la parole. Sur ce plateau. Écoutez, je vous ai laissé la parole. Écoutez, je vous ai laissé la parole, la politesse est de me laisser terminer. La politesse est de me laisser terminer. Oui, sachez que, oui, sachez que, oui, sachez que je n'ai le leçon de morale à recevoir de personne et surtout pas de vous.